Musique Dans cette vidéo, on va apprendre à nommer les différentes parties d'une plante à fleurs. Musique Pour comprendre comment les plantes à fleurs sont organisées. Musique Je vais commencer par déterrer une plante, celle-ci par exemple, qui est la fausse roquette, ou de son nom latin, Diplotaxis erychoides. Et on la voit ici en entier, dans son organisation générale, avec la partie aérienne qui est celle qu'on voit d'habitude, et la partie souterraine qui est cachée à nos yeux. Musique Donc la partie souterraine, c'est les racines de la plante. On voit chez cette espèce qui a une racine principale, plus épaisse que les autres, qui porte des racines secondaires, et puis d'autres racines encore plus petites, qu'on appelle les radicelles. Les racines jouent deux grands rôles, un rôle d'ancrage dans le sol de la plante, et un rôle d'alimentation de la plante en eau et en seuls minéraux. Les radicelles qu'on voit ici possèdent à leur extrémité des tout petits poils, qui sont les zones au niveau desquelles l'eau et les salles minéraux sont absorbées. L'eau et les salles minéraux circulent dans la plante par des sortes de tuyaux qu'on appelle les éléments conducteurs. Musique On va maintenant s'intéresser à la partie visible de la plante. Elle est formée d'une tige aérienne qui porte des feuilles à intervalles plus ou moins réguliers et des fleurs dans la partie supérieure. La partie qui porte les fleurs s'appelle l'inflorescence, on s'y intéressera plus tard. La partie qui porte les feuilles s'appelle l'appareil végétatif et c'est à cette partie qu'on s'intéresse dans cette vidéo. Si on regarde de très très près la base d'une feuille, on peut arriver à distinguer un tout petit bourgeon. L'endroit de la tige où s'attachent la feuille et le petit bourgeon qui va avec s'appelle un nœud. L'intervalle entre deux nœuds s'appelle un entre-nœuds. Musique Si on regarde de près une feuille, on voit qu'elle comporte une partie aplatie, verte, en forme de lame. Elle s'appelle le limbe. Ce limbe est rattaché à la tige par une zone mince, étroite, qu'on appelle le pétiole. Le limbe est parcouru de sortes de sillons qui sont les nervures. C'est par les nervures que la sève circule dans la feuille. C'est dans les feuilles que se déroule la photosynthèse, cette réaction chimique dont vous avez forcément entendu parler, qui consiste à utiliser l'énergie du soleil pour produire des sucres à partir d'eau et de dioxyde de carbone. Les sucres sont ensuite utilisés pour produire les glucides, les lipides et les protéines qui composent la plante. Musique Et un bourgeon, qu'est-ce que c'est ? Un bourgeon, en fait, c'est un tout petit rameau, une future branche, bien protégée par des écailles, qu'on voit ici. Musique Musique A ne pas confondre avec un bouton. Un bouton, c'est un bourgeon, mais un bourgeon qui devient une fleur. Musique Finalement, une tige ressemble un petit peu à une construction en Lego, dans laquelle une brique de Lego serait formée d'un entre-nœuds et d'un nœud. Les briques s'empilent les unes sur les autres, jusqu'au moment où on arrive aux fleurs. En botanique, une brique de Lego s'appelle un phytomère. Musique Rappelez-vous que l'organisation générale d'une plante repose sur une partie souterraine, les racines et une partie aérienne. Celles-ci regroupent plusieurs organes. Les feuilles, les fleurs qui deviennent des fruits, et les bourgeons qui permettent la ramification. L'ensemble, tiges, plus feuilles, plus bourgeons, forment l'appareil végétatif. Musique 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 Sous-titrage ST' 501